Vous avez bien connu Maurice Lénart à l'époque où il était non seulement pasteur mais aussi ethnologue. C'est-à-dire qu'il était ethnologue et il n'était plus tellement pasteur, en tout cas il n'avait pas de fonction ecclésiastique à ce moment-là. Je l'ai connu pendant la guerre dans un camp de formation dite de la commission missionnaire des jeunes de l'église protestante et où il était venu pour faire des exposés sur le mythe. Et ça m'a entièrement conquis, j'avais 15 ans et je ne l'ai pas lâché depuis. C'était une des grandes figures du protestantisme français mais une figure un peu marginale parce qu'il a toujours été un peu contestataire des opinions officielles, même quand il était jeune et par la suite aussi. C'est un homme qui avait une acuité de regard extraordinaire. Et il avait une barbe fleurie qui à l'époque était inhabituelle. Et il racontait des choses qui faisaient vivre devant soi une société qui nous était inconnue. Et on était, tous les jeunes de ma génération étaient absolument enthousiasmés à l'écouter. Alors que quand on écoutait, il y avait à l'époque un ancien gouverneur des colonies qui était venu faire un discours. C'était parfaitement inintéressant. Mais ce que disait Maurice Lénard était passionnant, même si on avait un peu l'impression de ne pas toujours comprendre. Alors à 15 ans, lorsque vous avez connu Maurice Lénard, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous faisiez des études déjà d'ethnologie ? Moi, à l'époque, je préparais mon bachot. Ensuite, je suis venu à Paris pour être missionnaire protestant. C'est-à-dire que j'ai commencé à la faculté de théologie protestante à Paris. Vous ne l'avez pas resté ? Non, c'était d'enfer au chereau. Enfer au chereau ? Enfer au chereau, oui. Juste à côté de la prison de la santé. On voyait les résistants emprisonnés nous faire des signes de nos fenêtres à l'époque. On essayait de faire passer des messages. Et je n'y suis pas resté parce que l'atmosphère, à l'époque, j'étais très à gauche. Et l'atmosphère ne me convenait pas bien. Enfin, je suis resté. Et Maurice Lénard ne m'en a pas voulu. Et il m'a pris avec lui pour faire de l'ethnologie. C'est avec lui que j'ai appris l'ethnologie. Avec d'autres aussi, avec Marcel Griol. Et puis, je suis entré ici à 18 ans avec un petit salaire pour gagner ma vie. Ça me permettait de manger une fois par jour à l'époque. C'était pas très riche. Et bon, j'ai été formé à l'école des hautes études et au musée de l'Homme. Et à l'époque, il n'y avait rien d'autre. C'était les seules formations existantes. Maintenant, il y a des enseignements dans toutes les universités parisiennes. Mais à l'époque, il n'y avait que ça. Et en 1947, je suis entré à l'Office de la recherche scientifique et technique Outre-mer, qui s'appelait à l'époque l'Office de la recherche scientifique colonial, grâce à Maurice Lénard. Et il m'a emmené là-bas. Je suis parti fin 1947 en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous aviez quel âge quand vous êtes parti ? 21 ans. Alors, Maurice Lénard était un peu considéré, puisqu'il avait pris la défense des Mélanésiens à l'époque. Il était considéré comme un dangereux agitateur, d'après ce que vous dites. Absolument. Oui, on lui reprochait d'avoir organisé l'insurrection de 1917, ce qui était complètement idiot, parce que non seulement il ne l'avait pas organisé, mais il avait prévenu le gouverneur repiquait alors qu'une insurrection se préparait. Et mon beau-père, celui qui a adopté par la suite mon épouse, avait également prévenu le même gouverneur, qui avait demandé à la gendarmerie de vérifier. La gendarmerie dit que tout était parfait, qu'il ne se passait rien. Et puis, il y a eu quand même une trentaine de morts. Et pendant cette insurrection, Maurice Lénard avait circulé avec... Il avait un petit bateau sous la côte, il a sauvé des Européens qui, sans ça, auraient été tués. Oui, donc cette accusation d'agitateur n'était pas fondée ? Non, mais ce qui était fondé, c'est qu'à l'époque, le seul protecteur des Mélanésiens était Maurice Lénard. Et il les protégeait de façon extraordinairement efficace, puisque sa technique consistait à leur enseigner comment résister sans prendre de risque. C'est-à-dire en exigeant l'application des textes coloniaux. Alors la vie coloniale consiste à ne pas appliquer les textes. On va au-delà des textes. Il y a des textes législatifs ou réglementaires qui protègent, dans une certaine mesure, les Mélanésiens, mais on ne les applique pas. Et Maurice Lénard avait enseigné aux gens qu'il avait formé les démarches permettant d'exiger qu'on applique les textes existants, les textes en vigueur. Alors ça, c'était un péché capital. Est-ce qu'il remettait en cause, Maurice Lénard, la colonisation, le fait colonial ? Non, mais à l'époque, personne ne le remettait en cause. Les gens ont compris que le fait colonial n'était pas destiné à durer dans les années 50. Jusque-là, personne n'avait imaginé qu'on ne pourrait pas continuer à dominer les anciennes colonies. Quel que soit, et au Parti communiste, il faisait plutôt semblant d'être contre, mais en réalité, il n'avait pas non plus imaginé, puisque les PC coloniaux étaient très fortement contrôlés par le PC à Paris, par la section coloniale du PC. Alors, lorsque vous arrivez en Nouvelle-Calédonie avec Maurice Lénard, est-ce que Maurice Lénard était chargé d'une mission ? Il était chargé de l'organisation de l'Institut français de CNI, oui. Il a eu les pires ennuis. On est venu mettre SS sur sa voiture, on lui a fait les pires ennuis en essayant de le faire sauter, puis ça n'a pas marché. Alors là, donc, en 1947, vous arrivez avec lui ? Fin 1947, oui. Et déjà en 1946, il y avait eu des ordonnances, une nouvelle constitution ? Oui, le gouvernement de Général de Gaulle avait supprimé le travail forcé, ce qui a créé des problèmes considérables dans le pays, parce que tout d'un coup, les Mélanésiens, les Vietnamiens et les Indonésiens avaient le choix de leur employeur, ce qui ne s'était pas vu depuis un siècle. Ayant le choix de leurs employeurs, les Vietnamiens sont devenus commerçants ou CISSEC, ou artisans, et n'ont plus voulu travailler dans les mines et pour les employeurs européens. Les Indonésiens ont voulu retourner en Indonésie pour une grande part, et les Mélanésiens ont refusé de travailler pour les employeurs qui, A, ne les nourrissaient pas, parce qu'il y en avait qui ne les nourrissaient pas, et B, exigeaient des faveurs sexuelles de leurs femmes, parce qu'il y avait un certain nombre d'employeurs européens qui considéraient que les femmes canaques, ça leur était dû. Mais ceux qui avaient traité convenablement les Mélanésiens continuaient à avoir des emplois, des Mélanésiens ont travaillé pour eux. Et alors cette constitution aussi supprimait pratiquement la colonie, puisqu'elle avait fait des Mélanésiens des citoyens français. Ah non, il a fallu longtemps pour ça. Ce n'était pas tout de suite. Ah, ça n'a pas été tout de suite. Avec quelques camarades qui étaient dans l'administration coloniale de l'époque, en 1951, on a obtenu que le haut commissaire donne des instructions à la gendarmerie d'appliquer très généreusement un texte qui a été fait pour l'Afrique, et qui ouvrait des possibilités d'inscription sur les listes électorales pour tous ceux qui parlaient le français. Alors, on a inscrit systématiquement, sans le dire à personne, tous les canaques, ou 80% des canaques, en application d'un texte qui a été voté en l'ordre de la présence du député blanc à l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, qui avait été ailleurs, il ne s'est pas méfié, il était ailleurs, et le texte avait été applicable à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il n'aurait pu ne pas être applicable à la Nouvelle-Calédonie. On a eu des milliers, tout d'un coup, d'électeurs canaques. C'est l'origine des problèmes que j'ai toujours eu avec la bourgeoisie européenne, c'est qu'ils savent très bien qui a fait le nécessaire pour que les canaques soient inscrits sur les listes. Ça a bouleversé la situation politique dans le pays. Alors là, donc, on est quelques années plus tard, mais je vais revenir un petit peu sur 1947, quand vous arrivez. Qu'est-ce qui vous surprend le plus, quand vous vous rendez, justement, dans ce pays, vous, jeune étudiant, avec des idées quand même généreuses, puisque vous arrivez avec Maurice Lénard ? C'est le racisme inconscient, et parfaitement bien intégré chez les Européens, la notion qu'ils étaient dans tous les cas supérieurs aux canaques, et que les canaques, c'était rien. C'était des gens qui n'avaient qu'à se taire, et faire de la figuration sur les cocotiers, qui n'avaient aucun avenir, n'aient aucune fonction utile, à moins qu'ils acceptent de travailler pour des salaires très bas. Pas de salaire du tout. Alors, ce racisme se trouvait dans la société blanche de Nouméa, particulièrement chez les gens qui étaient là depuis très longtemps, ou aussi dans l'administration ? Non, l'administration était à ce moment-là faite de gens qui avaient fait la France libre, ou la Résistance, et qui par conséquent ont fait tout ce qu'ils ont pu à l'époque pour aider les canaques. C'était une époque bénie de ce côté-là, on n'avait pas d'ennui avec l'administration française, parce qu'elle acceptait de bouger. Après, elle s'est fermée comme une huître, et en ce moment, elle est très difficile à la faire bouger, même maintenant, malgré les accords de Matignon. C'était essentiellement la population européenne locale. Et c'était complètement intégré. Les gens ne se rendaient pas compte. De même qu'autrefois, avant la guerre, même Maurice Léonard n'imaginait pas qu'on puisse supprimer le régime colonial, qu'il y ait une fin à ce régime colonial, ils cherchaient à le libéraliser, ils ne cherchaient pas à le supprimer. Les gens n'imaginaient pas qu'il y ait une fin à la domination européenne sur les canaques. En particulier, ils n'imaginaient pas qu'il soit concevable qu'un chef de service soit canaques avec des blancs sous César. Alors, vous étiez surtout à Nouméa, vous viviez à Nouméa ? Non, moi, j'ai beaucoup circulé. Alors, à Nouméa, il n'y avait pas beaucoup de canaques dans la ville ? À l'époque, si, il y en avait, parce qu'ils travaillaient pour les employeurs européens. Mais c'était surtout des gens des îles, qui ont toujours travaillé à Nouméa depuis la fondation. Parce que, quand on a supprimé la préparation à la guerre, et puis l'enfermement des jeunes gens jusqu'au mariage, parce qu'autrefois, dans la tradition, on les enfermait, ils n'avaient pas de contact avec les jeunes filles, les parents préféraient les envoyer travailler chez les blancs pour ne pas les avoir dans leurs jambes pendant quelques années, mais pour éviter qu'ils ne se mettent à courir après les filles. À partir du moment où il y a eu le christianisme, la suppression d'un certain nombre de choses qui ont disparu, il fallait contrôler la jeune génération, et ils n'avaient pas les réponses. On ne pouvait pas uniquement les contrôler en les faisant aller à l'église deux fois par jour le dimanche. Ça ne suffisait pas. Alors, la jeune et la vieille génération les a poussés à aller travailler à Nouméa. Lorsque vous êtes arrivé, il y avait eu, pendant un an, d'une période très courte, une poussée communiste, justement, en Nouvelle-Calédonie. Alors, ça, c'est de la rigolade. Il y a eu un parti communiste qui a été fondé, il s'est scindé immédiatement en trois tendances. Une tendance pro-vietnamienne, une tendance pro-européenne, et une tendance pro-canac. La tendance pro-vietnamienne n'a pas eu d'impact sur les événements à cause de la guerre d'Indochine, la première des guerres d'Indochine. Donc, bon. La tendance pro-canac, c'était Mme Tunica y Casas, qui était une Française protestante mariée avec un républicain espagnol qui tenait un... qui était mécanicien, elle tenait un garage. Et quand Mme Tunica y Casas a essayé de faire de la propagande auprès des canacs, avant qu'ils soient inscrits sur la liste électorale. Elle a eu un certain succès, je crois, auprès de certains canacs, comme le grand chef de Marais. Oui, Nesli, il y a même l'oncle maternal de ma femme qui a été à un moment président fugitif d'une fédération des îles loyautés qui a duré quelques jours. où Mme Tunica y Casas, qui n'y connaissait rien, elle allait dans le brouillard le plus complet, elle distribuait des tracts. Bon, ça a joué essentiellement sur Bouraille et sur Kouaoua, où il y a eu des gens... et sur Waïdou, où il y a eu des gens qui, pendant longtemps, se sont maintenus dans une espèce de fidélité au Parti communiste. Il y a un leader canac, RPCR, qui a à l'époque envoyé une lettre qui a été publiée par la revue théorique du Parti communiste français. Enfin bon. Et l'administration a très bien trouvé la réponse. La réponse a constitué à rendre des terres dans les trois endroits. Oui, dans quoi ça s'est arrêté d'être. Mais enfin, il y a eu quelques problèmes pendant longtemps. On a fait des pressions sur les gens pour leur faire rendre des cartes que Mme Tunica et Casas avaient distribuées, qu'ils gardaient finalement dans leurs papiers, comme souvenirs ou comme manifestations. d'une opposition. Et le garage de Mme Tunica a été plastiqué par des anciens de la division Leclerc. Et puis elle est partie en Australie. Puis en Australie, au bout de quelques années, elle a été expulsée dans une histoire bizarre de devises, d'exportation de devises. On l'a retrouvée au Vanuatu, où son mari avait refait un garage. et elle est morte là-bas. Ils sont morts tous les deux là-bas. Et donc le Parti communiste de Nouvelle-Calédonie a duré très peu de temps. A duré six mois. Alors on dit, j'ai lu, que les églises justement ont essayé pour... Ah oui, mais ça, ça a été la vraie... Une réaction. Une réaction d'abord du Père Luneau et de l'Église catholique, qui a monté une association soi-disant de développement social, mais qui en réalité est une association politique, anticommuniste, en le disant d'ailleurs. Puis il a essayé d'entraîner les protestants avec lui. Alors la mission protestante a monté une association parallèle qui travaillait finalement très bien ensemble. C'est à l'origine ces associations qui étaient fortes, qui étaient bien organisées et qui ont... D'où tous les leaders actuels sont issus finalement, a été à l'origine de la transformation fondamentale, à savoir qu'on a inscrit les Canaques sur liste électorale et qu'ils ont voté dans un certain sens. Dans le sens qui leur plaisait, mais qui était aussi celui qui plaisait à l'époque aux églises. Maintenant il y avait conjonction, il n'y avait pas pression. On a cru qu'il y avait pression. Il y a même des gens, des vendeurs de chez Balland qui ont envoyé promener des bonnes sœurs le lendemain de l'élection en 1951 en leur disant allez vous servir, faire servir la pharmacie Le Normand. C'était Le Normand qui avait été élu comme député. Mais la réalité est qu'il y avait conjonction d'un certain nombre de facteurs et que tout le monde était d'accord, y compris le commissaire. Alors est-ce que Maurice Lénard jouait un rôle politique à cette époque ? Est-ce qu'il avait une influence sur la vie politique ? Oui, mais en fait on était en train de mettre en pratique son hypothèse. Parce qu'il avait une hypothèse. Son hypothèse était la constitution, c'était de favoriser une petite colonisation européenne qui s'arrangerait avec les Mélanésiens, qui aurait la capacité d'avoir de la sympathie pour les Mélanésiens. Bon, cette hypothèse a fonctionné pendant quelques années et elle s'est petit à petit défaite. C'est-à-dire qu'on a effectivement constitué un parti politique qui s'appelle l'Union Calédonienne, qui était effectivement fondé sur l'alliance entre les petits colons, les petits propriétaires fonciers européens et les canaques. Et ça a disparu au bout d'un certain nombre d'années pour une raison très simple. C'est que les petits colons ont disparu très vite et qu'on ne s'était pas rendu compte qu'ils étaient destinés à disparaître. Ils ont disparu parce que leurs enfants n'ont pas voulu rester petits colons. Ils ont voulu passer à l'état d'employé du séclerc tertiaire et ils sont descendus à Nouméa ou ils ont changé... Au bout de dix ans, il n'y a plus de petit colons et l'Union Calédonienne s'est retrouvée dans une situation où elle a dû trancher entre être un parti européen ou être un parti canaque et elle a tranché pour être un parti canaque. Alors cette union a été créée en 1947 ? Non, en 1952. En 1952 seulement ? Oui, en 1952. Et Maurice Lenormand, vous le connaissiez déjà avant ? Non, c'est un rêve de Maurice Lenormand, c'est mon beau-frère. Maurice Lenormand ? Oui. Il a épousé la sereinée de ma femme. Ah voilà, donc vous aviez des liens de famille ou vous les avez eus par la suite ? Non, c'est à ce moment-là que je me suis marié, oui. Vous les aviez à ce moment-là ? Et alors, Maurice Lenormand, quelle était sa thèse, lui, justement ? C'était celle de l'Union Calédonienne ? C'était un peuple des couleurs ? Oui, c'était la thèse qu'on avait réfléchie à plusieurs. Donc il y avait Maurice Lenormand, vous-même ? Oui, et puis un certain nombre de Calédoniens et de fonctionnaires métropolitains expatriés. Et alors, on pensait comme cela pouvoir ouvrir... Et on s'appuyait sur les syndicats qu'on avait fortement encouragés, poussés, etc. Il y a eu un mouvement syndical à l'époque qui a réussi à obtenir la suppression, l'égalité des salaires pour tout le monde. On a réussi à faire faire grève à des Européens pour que les Canacs aient l'égalité des salaires, ce qui n'était quand même pas si mal. Et c'est à cette époque-là aussi que vous avez fixé le SMIC, les allocations familiales, les congés payés, tout ça ? Le SMIC, non, le SMIC un peu plus tard. Les allocations familiales, oui. On a obtenu les allocations familiales pour les Médanésiens dans les mêmes conditions que les Européens. Mais ça a demandé pas mal de travail, ça. Parce que la fédération patronale avait eu des exigences. Alors tout de suite, vous êtes impliqué un peu dans la politique aussi, donc par la création de cette union calédonienne, qui correspondait à votre idée de la... Oui, j'étais en marge, mais en fait j'ai joué un rôle dans cette création, et surtout dans la réflexion de l'époque. Est-ce que ceux qui ont créé l'Union calédonienne à cette époque voyaient une perspective de décolonisation, ou ils l'ont fait simplement en pensant que ce serait une solution durable ? De décolonisation avec un grand D, non, on n'était pas là encore. D'ailleurs, personne n'en parlait nulle part encore. La décolonisation est venue à partir de 1948. Enfin, les éléments se sont accélérés à partir du moment où on a eu à la fois la révélation générale de Gaulle au pouvoir de nouveau, la guerre d'Algérie, et puis l'obligation de décider qu'est-ce qu'on fait avec l'Afrique noire, est-ce qu'on a de nouvelles guerres en Afrique noire, ou est-ce qu'on lâche les choses ? Et le général a tranché. À ce moment-là, on a parlé de décolonisation. Jusqu'alors, personne n'a parlé de décolonisation. Alors, la situation coloniale, donc, telle que vous l'avez connue, puisque je crois que vous avez été un des seuls Européens à faire toute l'île à pied. Oui. J'ai vu ça quelque part. Je l'ai fait à pied, à cheval, oui. Il y en a eu avant, moi, en particulier, les vieux géomètres, mais ils sont tous morts. Et alors, puisque vous avez bien connu toute la Grande Terre, les îles, tout ça, qu'est-ce que vous avez pu observer, justement, à cette époque-là, puisque vous commenciez votre travail d'ethnologie, par rapport, disons, à la situation des Canaques et à la situation coloniale de l'époque ? La situation coloniale était fluente, puisqu'on arrivait, par des moyens qui étaient des moyens simples, d'ailleurs, on n'avait pas d'argent ni rien, on faisait ça par bonne volonté, avec des gens de bonne volonté, on arrivait à l'influencer. Donc, si on arrivait à l'influencer, c'est qu'elle était influençable. Bon. Ce qu'on n'avait pas prévu, et ce qui s'est déclenché au bout d'un certain temps, c'est la fermeture du milieu européen. Moi, j'ai connu les grands-parents des Européens qui sont actuellement au pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Ces grands-parents n'avaient jamais, n'étaient jamais sortis de chez eux. Ils n'avaient aucune connaissance du monde extérieur, ils n'étaient pas mis en France faire leurs études. On pouvait leur causer et on pouvait leur dire, leur faire comprendre que la situation devait évoluer. Et dans la mesure où elle évoluait sans toucher fondamentalement à leurs intérêts, ils se laissaient faire. Leurs fils et leurs petits-fils ont pu avoir des bourses et venir en France. Ils sont revenus complètement butés. En particulier butés à cause de la guerre d'Algérie, parce qu'ils étaient tous pro-Oise. Et la situation s'est durcie à cause de ça, à cause d'une réflexion, mauvaise analyse des conditions ayant abouti à l'indépendance de l'Algérie, et mauvaise analyse favorisée par des pieds noirs qui sont mises à s'installer là-bas. Alors, petit à petit, au lieu d'avoir une ouverture plus grande, on a vu le contraire se faire. C'est-à-dire que les Européens qui avaient accepté de travailler avec des Kanaks n'ont plus accepté de travailler avec eux que s'ils étaient en dessous, c'est-à-dire récupérés par les parties de droite. Et tout ce qui pouvait être fait pour libéraliser la situation, on tendait à revenir en arrière. C'est-à-dire, au lieu de leur donner des terres, on ne voulait plus leur en donner. On voulait les mettre dans des situations... Par exemple, on utilisait des biais en disant, si on leur donne de la terre, il faut leur imposer des conditions de mise en valeur. Ce qu'on continue à dire. Mais moi, j'ai été à la Commission des terres en Calédonie, les conditions de mise en valeur imposées aux Européens n'étaient jamais respectées. On savait bien qu'ils ne les respecteraient jamais. Alors, on a imaginé d'obliger des Kanaks à respecter des clauses que les Européens n'étaient jamais respectées en un siècle, etc. On a eu le mouvement syndical, qui à un moment était tout à fait intéressant, être récupéré par des gens qui se sont mis à considérer que c'était bien de donner l'égalité des salaires, à condition que ça ne s'applique pas. C'est-à-dire que ce soit une simple clause de style, et qu'on garde essentiellement les salaires pour des Européens. Parce que le fondement, le fond du problème est celui-ci. Tant que les Kanaks disparaissaient en nombre, et l'évolution démographique était négative, on pouvait s'intéresser aux Kanaks, avoir des bons sentiments, etc. Ils n'étaient pas dangereux potentiellement. Du genre où l'intendance démographique s'est inversée, et qu'on s'est retrouvé avec une population européenne qui n'était plus capable de se reproduire, puisqu'ils n'ont qu'un enfant et demi par femme en âge de procréé, à l'heure actuelle, et qu'on a eu des Kanaks, puis des Wallisiens qui sont venus s'ajouter, qui ont au minimum cinq enfants et demi par femme en âge de procréé, quand les Orbeens ont compris qu'ils avaient enfrasté une population qui tout d'un coup doublait tous les 25 ans, ils ont pris peur. Et alors, du fait que l'administration française n'a jamais voulu dire les choses carrément, n'a jamais voulu agir vraiment honnêtement, on a laissé un parti de droite s'organiser, remettre la main sur tous les contrôles, avec des complicités, des administrateurs, enfin des gens qu'on a envoyés de France, des fonctionnaires expatriés, et on a obtenu le contraire de ce qu'on avait essayé de faire, à savoir que les Kanaks ont perdu des parts d'emploi. Parce que le fond de l'affaire est celui-ci. Une colonie est organisée, non pas pour les indigènes, comme on disait, mais pour les Blancs. Alors, tous les emplois intéressants sont pour les Blancs, leurs fils et leurs filles. Il ne faut pas qu'il y ait une contestation, enfin une compétition Kanak ou quelle qu'elle soit, de couleur pour ces emplois. Or, on a une société européenne prospère qui a centralisé entre ses mains, en particulier à la ville, tout l'argent, et qui n'a pas le moindre envie de la partager, parce que si elles partagent ce qui se passe, comme on ne peut pas augmenter le nombre d'emplois dans l'économie telle qu'elle fonctionne, on ne peut pas doubler les emplois, ce n'est pas possible mécaniquement, il faut qu'une partie de ses fils et ses filles aillent s'employer ailleurs, soit en Australie, soit en France métropolitaine. Et bon, c'est quelque chose qui est difficile à passer. Parce que si on donne un emploi à un Kanak, ce sera un Blanc, potentiellement, qui ne l'aura pas. Le fils d'un Blanc ou la fille d'un Blanc. Moïna Krois, il résiste des quatre fers, il freine des quatre fers, et on n'a pas encore réglé le problème. Les accords de Matignon ont servi essentiellement à distribuer de l'argent très largement. On n'a plus pouvoir le distribuer parce qu'on a besoin de l'argent dans le Golfe ou en Europe de l'Est. Donc on va se retrouver avec une situation plus difficile, un gâteau plus difficile, et on va revoir les tensions renaîtres, parce que fondamentalement, c'est ça, les indépendances dans le Pacifique ont consisté non pas à créer des indépendances économiques impossibles, quoi qu'on en parle, mais à faire que les emplois existants, salariés permanents, soit dans le secteur tertiaire, soit privés, soit dans l'administration ou l'organisation ou l'institution parapublique, soient pris par les gens du pays. Et actuellement, la lutte qui continue à exister, qui est feutrée par moments, qui utilise des moyens moins brutaux que les dernières années, c'est la lutte pour l'emploi. Qui aura les emplois possibles ? Les fils et les filles des Canaques ou les fils et les filles des Blancs ? Ou les fils et les filles des Wallisiens ? J'ai entendu dire aussi que les Blancs, les Caldoches, se plaignaient aussi de voir des métropolitains venir leur prendre des emplois chez eux. Mais ça, c'est tout à fait vrai. Une des marges qui peut donner de la souplesse, c'est de remplacer les emplois qui sont remplis par des métropolitains. Les employeurs calédoniens préfèrent souvent les métropolitains parce qu'ils sont mieux formés, souvent, ils travaillent mieux, ils n'ont pas de moyens de pression sur vous, donc on peut les liquider. On les prend pour trois ans, on les liquide, on n'a pas de problème d'ancienneté. Et en particulier, on peut prendre des femmes de fonctionnaires, des femmes de gendarmes pour remplir des emplois qui, à ce moment-là, ne sont pas remplis ni par des Canaques ni par des Caldoches. Ça, c'est vrai. Il y a un tiers, pratiquement, du marché de l'emploi qui est pris par des métropolitains. Ce tiers est utilisable. Dans les années prochaines, on va virer les métropolitains pour les remplacer par des Caldoches ou par des Canaques ou par des Wallisiens. Mais la lutte va être entre les trois groupes pour caser le maximum de gens. Une lutte qui se fait à tous les niveaux, d'ailleurs. Dès qu'on met un Mélanésien quelque part, il commence à s'arranger pour essayer d'introduire sa famille, ses cousins, ses neveux, etc. Ils réagissent tous de la même façon, Européens ou Mélanésiens. Ils ont tendance à constituer des systèmes de clientèle, petits, grands, moyens. Alors, quand vous avez observé un peu tout ce qui se passait là-bas, vous avez quand même pris nettement position, nettement la défense, un peu comme Maurice Lénard, nettement la défense des Canaques. J'ai payé pour ça. Il faut bien qu'il y ait un fonctionnaire qui soit lié aux Canaques et qui essaye non seulement de les aider, mais d'exprimer l'information et l'analyse qui peut ressortir. sinon, tout est biaisé. Mais est-ce que les ethnologues prennent automatiquement, même dans d'autres pays, la défense des populations qu'ils étudient, par exemple ? Pas toujours. Il y en a quand même qui ne l'ont pas fait du tout. Il y en a qui essayent de le faire de différentes façons. Mais il semblerait qu'en Nouvelle-Calédonie, la plupart des ethnologues qui y travaillent ou qui y ont travaillé aient pris la défense des Canaques. Est-ce qu'ils étaient particulièrement opprimés par rapport à d'autres pays ? C'est-à-dire que, sauf après 1917, on ne les a plus massacrés. En 1917, on a eu relativement peu de pertes par rapport à 1878 parce que Maurice Lénard était là et que le père Ruel à Yagen a agi aussi dans le même sens. Donc, on a pu diminuer les pertes en vie humaine. Mais, Maurice Lénard l'expliquait, systématiquement, moi j'ai vu dans l'ancien service des affaires indigènes les listes. Chaque année, les employeurs envoyaient aux affaires indigènes qui étaient gérées par la gendarmerie les listes de leurs besoins. On répartissait ça entre les villages Canaques et on disait au chef vous donnez tant de garçons, tant de filles pour aller travailler chez les Blancs. Et ça allait à Nouméa, etc. Il n'y a que les mines et ça n'a jamais bien marché les Canaques se sauvaient et ils ne voulaient pas travailler sur les mines. Mais ils ont travaillé partout ailleurs. La ville de Nouméa était construite au départ par des forçats, par des ouvriers mélanésiens des illoyautés en particulier de l'Ifou et par des ouvriers mélanésiens des nouvelles hybrides de l'époque du Vanuatu. Toute l'économie fonctionnait avec des travailleurs de couleur. Les services des travaux publics vous aviez ce qu'on appelait un conducteur de travaux qui était assis dans son camion et qui fumait tranquillement en faisant travailler une équipe de Canaques armée de pelles de pioches, etc. C'était comme ça que ça marchait. Les Canaques nous ont raconté comment avant-guerre les gens qui les surveillaient pour le travail sur les routes étaient armés de pistolets et ne se gênaient pas pour les menacer. on a eu en 1941 un conducteur de travaux public blanc qui tapait sur les Canaques de Yangen à coups de barre de fer. Alors ils l'ont tué puis ils sont partis chez eux. Et en pleine guerre on a envoyé des marins et des soldats tahitiens qu'on a fait venir de Tahiti pour aller courir après les Canaques dans la vallée de Yangen pour les ramener à travailler sur la route mais on n'a pas osé étant donné les brutalités que ce gars avait fait on n'a pas osé les traîner dans les tribunaux. On a passé l'éponge. Mais ils ont été surveillés pendant des mois quand ils ont continué à travailler sur la route ils étaient en train de couper un col à coup de barre à mine avec des soldats armés autour d'eux qui heureusement étaient tahitiens et étaient gentils. Et alors comment vous expliquez la venue de main d'oeuvre étrangère justement ou al-hissien c'est quand on a supprimé le travail forcé qu'on a été obligé ? On n'a pas été obligé quand on a supprimé le travail forcé il y a eu des discussions entre les européens et une des propositions a été de faire venir des enfants d'assistance publique le gouvernement français n'a pas marché c'était un peu gros une autre proposition était de faire venir des italiens on a fait effectivement venir des italiens mais dès qu'ils ont débarqué au bout de 15 jours ils se sont aperçus qu'en s'établissant comme maçons ils gagneraient beaucoup plus d'argent ils sont tous devenus entrepreneurs alors la chambre de commerce a conduit une belle délibération en demandant à l'administration de faire venir des walitiens on a fait venir des walitiens tout ça parce que les employeurs à Nouméa préféraient de la main d'oeuvre expatriés les canaques quand on a des canaques s'ils ne sont pas contents ils foutent le camp ils rentrent chez eux dans leur village on ne peut pas les chercher les travailleurs à l'expatrié ils sont coincés donc ils encaissent plus facilement des irrégularités parce que le code du travail n'était pas toujours très observé mais alors justement ces étrangers aussi subissaient les contre-coups de la politique française dans leur pays notamment pour les japonais puisque certains ont été renvoyés manu militari ah oui mais les japonais avaient le même statut que les européens et les indochinois les vietnamiens ça a été les plus maltraités les vietnamiens ah oui on tapait dessus à coup de barre de fer le nombre de cas de brutalité de la part d'européens dans les vietnamiens est considérable à mon avis alors que ce n'est pas la même chose que les indonésiens qui étaient beaucoup plus adaptables les vietnamiens étaient des gens du nord du vietnam et c'était souvent des gens qui venaient de régions où il y avait eu des mouvements très forts de résistance au système colonial et ils tenaient tête alors on leur tapait dessus les barres de fer pour les empêcher de tenir tête ils ont été très maltraités les vietnamiens et au moment de la guerre alors avec l'Indochine enfin en Indochine est-ce qu'ils ont été aussi l'objet d'attaques dans le vietnami pas du tout ? non parce qu'ils avaient eu la liberté on leur a donné la liberté juste en même temps alors ils s'étaient établis pour une grande part petits commerçants ou artisans où ils remplaçaient les japonais d'avant-guerre qui étaient petits commerçants et artisans et le plus drôle c'est qu'ils envoyaient des sommes considérables aux vietnamiens par l'intermédiaire d'une banque américaine de Californie et tout le monde le savait mais personne ne disait rien parce que c'était incontrôlable et ça se passait par une banque américaine la Wells Fargo Bank vous êtes bien au courant oui mais on ne sait pas que les banques américaines de Californie la Bank of America est à 50% de capitaux chinois depuis très très longtemps depuis avant-guerre donc alimenté aussi par des donc il y a des circuits qui partaient sur Hong Kong il y a des circuits en dieux de siècle existants actuellement qu'est-ce qui restait comme reste du passage des américains pendant la guerre est-ce que quand vous êtes arrivé en 47 on voyait encore des rémunérences on trouve essentiellement de la porcelaine marquée West Navy la grosse porcelaine et puis des enfants blancs plutôt ça n'a pas laissé ça a laissé des traces dans le psychisme européen parce que les européens qui ne connaissaient que la pelle la pioche et la baramine qui étaient techniquement très peu formés se sont retrouvés en présence des Sibis les Sibis ce sont les les troupes techniques des marines ceux qui construisent des aérodromes en 15 jours etc. ils ont été épatés des techniques des Sibis qui arrivaient avec des bulldozers et tout le fourbi et ils ont fait un culte de la mécanisation et alors il s'est trouvé quelque chose de très intéressant psychologiquement c'est que la jeune génération européenne quand on a donné la liberté au canac la liberté de résidence puis la liberté politique s'est retrouvée avec des gens qu'elle avait appris à mépriser à considérer comme des sous-hommes et puis qui ne voulaient plus y obéir elle n'était pas formée ça n'avait pas de réponse elle a trouvé une compensation dans la mécanisation ils se sont mis à acheter les bulldozers d'occasion etc. à acheter des tracteurs à vouloir faire de la culture mécanisée d'ailleurs en général ça les a coulés c'est une des raisons de la disparition du colonne européen c'est que tant qu'ils travaillaient à la main ça allait bien ou qu'ils avaient travaillé d'autres à la main ça allait bien la mécanisation c'est cher finalement il y a des problèmes de pièces détachées surtout pour des vieux machins qui avaient servi pendant toute la guerre et puis ils sont venus à Nouméa à la société de nickel remplacer les ouvriers vietnamiens et travailler à la coulée avant c'était des jaunes qui travaillaient à la coulée c'est-à-dire qui prenaient les emplois dangereux et bien les européens leur compensation a été à prendre tous les emplois dangereux sur mine et dans l'industrie du nickel alors là ils étaient heureux parce qu'ils retrouvaient leur sentiment de mal d'homme parce que tout d'un coup on leur avait balayé tiré le tapis sous leurs pieds qu'ils se retrouvaient dans une situation qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas été formés par leurs parents à considérer les canacs comme des égaux Justement il paraît que lorsque les canacs ont vu aussi des américains noirs commandant des troupes tout ça ça a joué un peu et le fait aussi qu'ils puissent recevoir un salaire pour certains travaux pendant la guerre non pas tellement d'abord parce que les troupes noires étaient des troupes uniquement de travailleurs elles n'étaient pas des troupes combattantes il y a eu une discrimination d'un armée américaine pendant la guerre qui était très forte bon et ils étaient payés touchés à un prêt qui ne correspond pas du tout à le prêt des soldats français mais enfin bon non ça a eu de l'influence on a accusé c'est à dire il y a des gens qui ont pensé que ça avait pu avoir une influence mais c'était une hypothèse cette hypothèse je n'ai pas pu la vérifier ce qui a eu de l'influence c'est que les américains qui avaient besoin de main d'oeuvre en particulier de femmes pour faire la lessive parce qu'il fallait laver il y a 300 000 américains donc il fallait laver les slips et les chemises etc ils payaient les canaques à des prix plus élevés que les européens mais l'administration de la France libre a fait pression pour rétablir ça et pour qu'ils payent moins assez rapidement alors bon les canaques ont été très bien traités par les européens les femmes canaques ont eu des amants américains c'est arrivé mais c'est passé un petit peu comme un paradis sur terre qui s'était effrité vous savez ça a été une belle période tout le monde était content tout le monde gagnait de l'argent personne ne s'occupait de rien rien d'autre que de gagner de l'argent on foutait la paix aux mélanésiens et puis ça a disparu alors donc en 1950 vous êtes toujours en Nouvelle-Calédonie et là l'union calédonienne élit donc le normand comme député oui est-ce que ça a amené des réactions dans la communauté blanche oui 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 des réactions c'est fort oui mais contrôlées moins violentes que dans les années récentes parce qu'ils n'ont pas imaginé et puis c'était pas dans l'air du temps alors quelle était la personnalité de Maurice le normand parce qu'il a joué un rôle très important dans cette période Maurice le normand était un il s'est un excellent linguiste formé aux meilleures disciplines ici pendant la guerre il était pharmacien il gagnait très bien sa vie comme pharmacien il avait une pharmacie dite normale au milieu de la ville il avait été pendant la guerre en France à Paris pendant l'occupation avec sa femme et ses gosses et bon sur le plan politique il était à l'époque plutôt vichiste enfin 80% des français étaient vichistes jusqu'à jusqu'à Stalingrad bon alors il n'avait pas d'idée politique extraordinairement développée il a pris en fait il a suivi les idées du moment qui étaient très libérales dans les années 50 ce qui venait de Paris c'était tout le monde voulait faire des bonnes choses tout le monde était de bonne volonté etc on n'imaginait pas de rétablir un système répressif et comment il s'est retrouvé alors là-bas en Nouvelle-Calédonie comment il a décidé de partir ? il est allé comme engagé volontaire avant la guerre et puis il a connu ma belle-sœur qui était gosse à ce moment-là enfin qu'elle avait 16 ans au cinéma je crois et puis bon alors il s'est mis à la fréquenter avec la complicité de ma sœur qui servait de ma femme qui servait à l'époque comment on dit de... intermédiaire de Duègne qui était là pour soi-disant pour surveiller et puis bon il s'est marié avec elle c'est ce qui l'a incité à rester donc et puis il est venu en France pour faire ses études et alors après sur le plan politique il a évolué vers... après il s'est mis à gagner beaucoup d'argent avec des affaires minières alors ça les bonnes intentions se sont beaucoup à beaucoup changer il était donc député lorsque le général de Gaulle a fait une visite là-bas au mois de septembre 1956 est-ce que vous y étiez encore en 1956 ? en 1956 oui j'étais et alors on dit qu'il a remporté un véritable triomphe le général de Gaulle ah oui le général le général était adoré par les canaques en particulier d'abord il était grand ils aiment ça si on est grand on en impose et puis le général de Gaulle pendant la guerre c'était le bon dieu c'est le seul type qui faisait des choses intelligentes enfin qui c'était un chef enfin il savait où il allait bon ben le général de Gaulle il n'y a jamais eu en Calédonie aussi il y a le père de Jacques Lafleur qui était vichiste avec son frère qui se sont fait virer de l'administration à l'époque il y avait quelques vichistes en particulier chez Balland à l'évêché l'évêché était vichiste par la guerre bon mais ça comptait pas ça avait été remporté par des événements puis bon le général c'était puis le général il venait il faisait pas d'histoire il venait avec son avion personnel mais il venait avec quelques collaborateurs et puis il ne s'entourait pas de barbés avec des mitraillettes qui regardaient de tous les côtés il était d'un abord d'une simplicité extraordinaire et ça ramène tout le monde enfin oui le général de Gaulle c'était oui c'était le bon dieu alors vous avez suivi son voyage à travers la la Nouvelle-Calédonie est-ce qu'il est resté à Nouméa est-ce qu'il a rencontré des décanacs est-ce que vous avez suivi un petit peu oui mais alors ça le général de Gaulle les gens se l'ont vu pour le voir mais il était très prudent dans ses déclarations et il n'a pas pris de contact de type politique il a vu des gens cinq minutes chacun son tour bon ben il n'a rien fait qui soit gênant pour le pouvoir en place à l'époque rien il s'est montré il est venu il a parlé bon il a fait son discours de l'époque mais en fait il n'a pas eu de contact politique réel il n'a pas essayé de monter il était très prudent et à votre avis alors pourquoi il s'est rendu en Nouvelle-Calédonie parce que la Nouvelle-Calédonie avait tout de suite s'était rangée du côté oui c'est pour remercier les Calédoniens remercier oui oui et puis parce qu'il se doutait bien que s'il revenait au pouvoir il aurait les voix des Calédoniens alors est-ce que vous étiez encore je vous interroge sur les dates là en 1957 lorsqu'il y a eu la loi cadre de fer j'étais à Paris vous étiez déjà rentré je suis rentré mais je suis retourné là-bas au moment de l'application j'étais là-bas la loi cadre de fer était une excellente loi pour la la côte d'Ivoire et le Zénégal bon on a appliqué de la même façon pratiquement sans adaptation partout bon de fer était un homme pour qui j'ai le plus grand respect mais c'était un juriste donc il n'a pas imaginé en général les français ne savent pas imaginer ces choses-là des lois très adaptées de façon différente en fonction de l'état exact de chaque territoire ce que les anglais ont fait puisque les anglais eux ont procédé à leur décolonisation suivant un programme bien établi et où il y avait des dates qui n'étaient pas les mêmes des mesures qu'il fallait de préparation qui étaient différentes de territoire en territoire et ça en France on n'a jamais imaginé alors on a collé un truc ça ne s'adaptait pas à la Calédonie sous la forme que c'était et ça a eu un gros inconvénient c'est que ça a foutu une trouille bleue à la bourgeoisie européenne qui a cru qu'elle allait y perdre son pouvoir ce qu'elle avait de pouvoir et ça a été le début d'un certain nombre de catastrophes il aurait fallu procéder autrement et à Tahiti ça a créé des problèmes aussi parce qu'il n'y avait personne il n'y avait pas un gars qui était formé pour gérer même un budget municipal là-bas rien même les européens étaient incapables de gérer quoi que ce soit il a fallu introduire de force d'ailleurs parce qu'il y a eu des réactions locales très fortes après un système communal pour qu'il y ait des municipalités qui aient de vrais budgets parce qu'à l'époque il n'y avait pas de vraies municipalités et qui apprennent à gérer à ce niveau-là alors c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a des hommes politiques européens et mélanésiens qui ont les défauts qu'ils peuvent avoir mais qui sont beaucoup moins déjà beaucoup moins naïfs au point de vue gestion ou moins catastrophiques et ça correspondait aussi à l'époque de la guerre d'Indochine la peur peut-être qui était provoquée chez la bourgeoisie ah oui on a vu arriver des gens d'Indochine qui ont commencé à flanquer la peur bourgeoisie qui ont commencé à dire en particulier que les ethnologues étaient des gens dangereux que tout ce qui avait à très au canac il fallait s'asseoir dessus et c'est mais enfin ça ne s'est pas trop vu c'est surtout après avec les gens venus d'Algérie qu'on a eu des gens en particulier des enseignants qui sont arrivés avec l'idée bien précise de ne rien faire pour la promotion mélanésienne alors là justement au niveau de l'Algérie ça a été ressenti comment cette indépendance de l'Algérie là-bas est-ce que vous savez à cette époque-là il y avait il y avait un foyer néo-calédonien à Paris rue des écoles où il y avait des étudiants canac et des étudiants mélanésiens il a fallu dissoudre parce que les canacs étaient pour De Gaulle et les blancs étaient pour l'Oise oui donc ça représentait un peu aussi la dualité là-bas ah oui ah oui ça automatiquement l'affaire d'Algérie a déterminé la division qu'on avait pendant des années essayait d'éviter on faisait des passerelles dans tous les sens et alors donc vous étiez à Paris vous étiez retourné à Paris aussi au moment de 68 et de la création des foulards rouges de Nesmine ah oui là je n'étais pas là je n'étais pas là je n'ai pas vu faire ça je m'en suis occupé qu'à partir du moment que Nesmine a été né en prison où j'ai agi pour le faire sortir de prison et alors là à Paris donc vous avez continué à votre retour à vous intéresser bien sûr de près à la Nouvelle-Calédonie puisque vous avez été non seulement enseignant mais vous avez eu des fonctions directoriales aussi au musée de l'homme oui ici je me suis surtout il y a eu un moment où j'étais très lié avec les services de la Rio Dino on obtenait assez facilement on pouvait éviter des conneries il y a eu un moment on pouvait encore éviter des conneries c'est devenu très difficile on vous consultait à l'époque oui enfin j'y allais puis bon je pouvais parler actuellement est-ce que justement les politiques il faut souvent les mettre en garde il faut les mettre en garde mais tant que le général de Gaulle était là le gouvernement on pouvait intervenir c'était accepté on était pas mal vu parce qu'on allait dire ce qu'on pensait il faisait ce qu'il voulait mais après il ne vous foutait pas à la porte on vous écoutait avec Pompidou ça a commencé à être un peu plus difficile et puis bon ben depuis c'est devenu très difficile et vous êtes gaulliste profondément moi j'étais gaulliste toute la guerre donc vous l'êtes resté après je ne suis resté mais pas j'ai jamais été RPF j'ai jamais été dans les mouvements gaullistes ni même les gaullistes gauches parce que bon j'ai toujours voté à gauche mais bon j'ai toujours trouvé que la gauche vis-à-vis de De Gaulle se conduisait de façon stupide et injuste parce que si on a retrouvé dans la République c'était bien grâce à lui exactement et en plus il avait déjà lui le courage de prendre certaines positions pour la décolonisation par exemple oui oui mais c'est bien grâce à lui que les choses ont bougé et bon quand il est arrivé au pouvoir de nouveau il a décolonisé en grand enfin le travail était préparé en particulier par des par des ministres MRP quand même il y a eu avant de faire ce qu'a fait Defer de faire appliquer un dossier qui a été préparé par ses prédécesseurs il y a eu les gens très bien et alors pour le après sous le gouvernement de Giscard d'Estaing lorsque Raymond Barre était au pouvoir Raymond Barre ça allait oui on pouvait causer avec Raymond Barre et qu'il a confié à Paul Dijoux disons le secrétariat là on vous a consulté encore c'est à dire qu'on me consultait chez Barre mais pas chez Dijoux parce que Dijoux subissait des pressions directes de la fleur du RPCR qui disait que j'étais dangereux au possible Dijoux ne s'entendait pas très bien avec Barre pourquoi on vous considérait comme dangereux au RPCR ? parce que tout ce qui est pro-canac est dangereux de loin ou de près surtout fondamentalement le problème est celui-ci on détient un nombre extraordinairement important d'informations précises qu'on peut mobiliser utiliser rédiger imprimer diffuser bon personne de ces messieurs n'a la moindre connaissance de ce qu'est un canac alors ils renaclent à l'idée qu'on puisse donner des réponses qu'ils sont incapables de donner comme ces réponses ont toujours en général un sens contraire à leurs intérêts tels qu'ils les voient leurs intérêts immédiats puisqu'ils ne voient pas que leur intérêt à longue échéance est de causer et s'arranger avec les canacs ils s'imaginent toujours qu'il faut les dominer alors on est mal vus mais alors on accuse souvent parce qu'on suppose dans ces milieux pas politiques mais dans les milieux caldoches que le canac est incapable de réfléchir de prendre des décisions et que s'il bouge c'est sous l'influence justement d'Européens et peut-être de gens comme vous oui alors ma réponse c'est qu'il n'y a pas plus difficile à manipuler que les canacs ils n'en font qu'à leur tête ils bougent quand ils volent à leur rythme et en fonction de leur prise de conscience d'un problème particulier et ils n'écoutent absolument pas ce qu'on pourrait leur dire on peut les aider les accompagner les aider leur apporter une information technique leur faire des papiers moi j'ai souvent servi de secrétaire j'ai tapé des trucs pour des tas de gens parce qu'ils ne savaient pas taper maintenant ils savent taper à la machine il y a plein de filles qui savent taper à la machine il y a des filles des garçons qui travaillent sur micro-ordinateur alors ça les Européens vont avoir de grosses surprises bon mais il n'y a rien de plus difficile que de dire à un canac ce qu'il doit faire parce qu'il ne le fait pas il ne fait que ce qu'il sent profondément lui-même et alors les Européens ne se rendent pas compte que les canacs ont une capacité d'observation très grande de la société européenne qu'ils savent tout de la société européenne parce qu'ils regardent ils savent tout tout le moindre détail de la vie intime de chaque Européen est connu par les canacs ils en font leur chou gras ça fait les conversations ça leur sert de cinéma mais c'est un pouvoir parce que toute sorte d'information est un pouvoir et les canacs savent analyser les situations quand ils ont l'information en fonction de l'information qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas toujours l'information sur le monde sur l'international etc ils analysent beaucoup mieux que les blancs on dit aussi que ce sont des négociateurs enfin des des gens qui savent bien analyser la situation justement et eux la manipuler ce sont de redoutables négociateurs tous les océaniens parce que dans leur société ils apprennent ça ils apprennent à négocier quand ils sont en présence de quelqu'un qui veut imposer et non négocier ils sont un peu perdus ils ont des problèmes d'adaptation mais négocier ils savent faire ils sont aussi redoutables que les soviétiques ou les chinois ils sont capables de négocier pendant des années alors au moment du statut Dijoux il y a eu justement des réformes foncières est-ce que vous avez suivi un petit peu toutes les réformes foncières oui ça j'ai suivi j'ai fait des propositions qui n'ont la plus à la demande de Dijoux j'ai fait des dossiers sur des problèmes fonciers précis j'ai fait une centaine de propositions les deux tiers sont actuellement exécutées par le fait non pas que je les ai proposées mais que la proposition que j'avais faite correspondait à une situation précise de tension qu'il fallait arranger ça s'est souvent pas très bien passé mais ça s'est fait alors quelles étaient ces propositions c'était de de prendre la terre de récupérer la terre moi mes propositions c'était très simple c'était de gérer d'avoir un office foncier d'ailleurs qui a été constitué qui a été constitué sur un texte dont j'ai rédigé une partie des articles qui ont été rédigés à partir des propositions que j'avais faites et qui a bien fonctionné pendant deux ans jusqu'à ce qu'on le fasse sauter à la dynamite dans un immeuble de Nouméa ça consistait à acheter les terres aux européens au prix qu'ils voulaient de façon à ce que les européens retrouvent un capital qu'ils puissent réinvestir soit localement soit ailleurs qu'ils ne soient pas paupérisés comme pendant des années comme les européens d'Algérie et que ces terres soient rendues aux mélanésiens de la façon la plus rapide alors là où ça n'a pas marché c'est que les fonctionnaires socialistes n'ont pas compris qu'il fallait rendre et puis ils laissaient les mélanésiens faire ce qu'ils voulaient sur leur terre retrouvée ils ont voulu les commander et leur dire ce qu'il fallait faire or c'est une illusion il n'y a pas un groupe rural paysan au monde à qui on puisse donner des ordres chaque fois qu'on essaye on se plante et bon ils se sont plantés aussi alors ils n'ont pas lâché à temps ce qu'il fallait lâcher ils n'ont pas donné ils n'ont pas donné les titres on a eu de gros ennuis pendant la période de Chirac où localement on a essayé d'inverser les décisions de reprendre les terres au canac où il y a eu des affrontements dangereux et potentiellement enfin qui sont terminés finalement par cette histoire d'Ouva mais qui la terre c'est la chose pour laquelle les mélanésiens prendront toujours les armes ils l'ont toujours pris depuis un siècle et demi enfin toutes leurs ils ont fait non seulement deux grandes insurrections mais toute une série de plus petites dans des endroits précis où ils sont partis à l'attaque des gendarmeries des post-gendarmeries dans des conditions inouïes par moments tout ça c'était pour de la terre qu'on leur fauchait et si on veut des troubles dans ce pays il n'y a qu'à toucher aux terres canac ça veut dire que bon on leur en a pris beaucoup quand même aux îles Loyauté on n'a rien pris sur la grande terre on a pris 80% des terres et des terres les plus intéressantes peut-être alors les terres les plus intéressantes ça fait 3,5% elles n'ont pas encore été rendues on a pour l'instant rendu essentiellement des terres moyennes ou inutilisables c'est-à-dire de la surface à ce sujet des terres vous m'aviez parlé aussi une fois du peu de fertilité de ces terres on a cru longtemps qu'on pouvait beaucoup exploiter faire beaucoup d'exploitation sur ces terres mais ce sont des terres pauvres ce sont des terres plus que pauvres ce sont des terres dont la plus grande partie devraient être laissées à la nature et en n'y touchant pas parce qu'elles sont très fragiles et surtout ce sont des sols dont la partie utile est extrêmement peu épaisse ça fait un demi-centimètre quelquefois les Mélanisiens avaient mis au point des techniques d'utilisation de ces sols extrêmement conservatrices les Européens n'ont pas de technique conservatrice ils foutent une charrue ou une charuadie ce qui est une vraie catastrophe parce que quand on retourne les terres tropicales on fait sortir la partie infertile qu'on la met au-dessus puis la partie fertile en dessous et la partie fertile avec les microbes avec les bactéries qui fixent la zone de l'air est tuée par le fait du retournement on ne doit pas mettre un socle dans les terres tropicales on doit aérer même en profondeur mais on ne doit jamais retourner et ça les Européens ne le savent pas les Anglais l'avaient appris dans les territoires britanniques mais les Français ont l'information nous avons la meilleure école de pédologues au monde ils sont pas écoutés on n'a pas tiré les conséquences alors vous n'êtes pas resté donc en Nouvelle-Calédonie par votre propre choix ou vous pensez qu'on a essayé comme vous me l'avez dit une fois d'écarter les gens qui essayaient de changer des choses si j'étais resté je me serais retrouvé à Madagascar ou n'importe où parce qu'on voulait me faire partir absolument on n'a pas pu me faire partir très facilement à cause de ma femme parce que ça faisait quand même mauvais effet de faire partir un fonctionnaire qui avait épousé une mélanésienne à l'époque j'étais le seul il y en a d'autres maintenant alors ça m'a un peu protégé mais ça a tiré 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 alors j'ai accepté un poste universitaire à Paris et qu'est-ce qui poussait le plus à votre départ c'était la population caldoche ou l'administration c'était le père de Jacques Lafleur le sénateur Henri Lafleur qui lui pour créer son propre parti pour se débarrasser des gens qui avaient commis le crime absolu d'inscrire les canaques sur la liste électorale tous ceux qui ont participé à cette opération ont subi des vengeances étaient bloqués dans leur carrière etc on les a décrits comme de dangereux révolutionnaires et actuellement est-ce qu'avec la famille Lafleur puisque Jacques Lafleur a pris la succession de son père est-ce que vous avez l'impression que ces questions-là s'estompent ou est-ce qu'elles restent d'actualité encore ? On ne s'en peut estompé du tout parce que Jacques Lafleur fait des grandes comédies au gouvernement français en faisant croire qu'il est devenu tout d'un coup libéral alors que du fait des gens de son propre parti on a eu des dizaines de canaques assassinés parce qu'on oublie ceux-là on parle toujours des gendarmes d'OVA mais on oublie les canaques assassinés pendant des années assassinés dans des conditions très précises parce que ça consistait à chauffer les gens à chauffer les européens dans un endroit précis puis ensuite dès que quelqu'un avait trop bu du whisky il prenait son fusil il tirait sur le premier canaque qui arrivait et on n'a pas osé organiser une terreur comme en Algérie mais on avait réussi à mettre au point un moyen qui permettait de jamais mettre la main sur le responsable Oui alors vous avez l'impression aussi qu'actuellement la poignée de main de Jacques Lafleur le jeu qu'il montre à l'extérieur n'est pas sincère Pas du tout Ce qui s'insère c'est qu'ils se sont rendus compte parce que ça les européens se sont rendus compte de certaines choses c'est que ça risquait de coûter trop cher et qu'il fallait changer de méthode que la méthode forte n'était pas la bonne c'est-à-dire la méthode forte en organisant des tueries de canaques ou en organisant des milices armées européennes ça allait aboutir à une impasse complète alors ça ils se sont aperçus qu'il fallait changer de méthode changer de méthode pour eux ça consiste à corrompre les dirigeants canaques c'est ça la méthode on essaye de les entraîner dans des affaires qui ne sont pas telles louches en soi qui ne sont pas illégales en soi d'ailleurs si la fleur a donné par exemple des parts à Jean-Marie de Chibaou dans un dans un centre commercial qui marche mal alors bon c'est pas interdit autrefois le père la fleur avait donné à des députés UDR des parts dans des sociétés minières à lui pour payer le fait qu'on prenait ou on faisait prendre à l'Assemblée nationale des lois qui avaient l'air objectives mais qui en fait étaient anti-canac c'est une vieille technique et quand on ne peut pas contrôler l'adversaire on l'amène de son côté en le nourrissant financièrement est-ce qu'il a aussi essayé de tromper les broussards lorsque les broussards avaient fait une manifestation contre justement le normand est-ce que c'était aussi sous l'influence d'Henri Lafleur à l'époque à quelle époque attendez je cherche la c'était en 58 la date je crois qu'effectivement en 58 oui c'est ça il y avait le père Lafleur oui bien sûr il était derrière oui parce qu'il y avait le 18 juin justement pour l'anniversaire du 18 juin il y avait une manifestation oui mais ça s'était monté aussi de Paris ça faisait partie des 13 complots du 13 mai alors pour donc il y a eu des menaces sur vous pour vous faire partir et est-ce que c'est allé justement jusqu'à des menaces physiques non les menaces physiques sont venues après beaucoup bien après elles sont venues dans les dernières années quand un de mes fils s'est mis à s'intéresser aux problèmes de développement et aux problèmes politiques en particulier aux problèmes des terres puisqu'il avait monté un mouvement pour la récupération des terres canaques qui a été très efficace c'est-à-dire ils ont récupéré des milliers de hectares et bon alors les gens se sont mis à dire il y a le père il y a le fils ça commence à faire trop il faut éliminer tout ça alors là il y a eu des menaces physiques et votre maison la maison de ma femme parce que c'est la maison où ma femme a été élevée maison qui lui appartient en propre moi je n'y ai aucune part elle a été brûlée et pillée parce que les gens qui l'ont brûlé ont commencé à ramasser dans des sacs tous les objets de valeur qu'il y avait dedans ça s'est passé à quelle année ? 13 janvier 1984 pendant les meutes ça c'est une affaire le responsable c'est le maire et c'est M. Larocque et la maison de votre femme est située tout à fait à côté du haut commissariat oui oui les CRS ont commencé à bouger ensuite l'ordre de bouger qu'après la maison a été incendiée et le tuyau des pompiers a été coupé pour qu'ils ne puissent pas rien faire alors cette maison moi je suis passé l'année dernière en Nouvelle-Calédonie je l'ai votre fils me l'a montré elle est encore disons détruite oui on vient on vient de la démolir on l'a démoli oui on va la reconstruire l'année prochaine et bon vis-à-vis de la population tout ça qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction eh bien il y a des caldoches qui ont pleuré devant cet incendie qu'ils considéraient comme stupide parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de familles caldoches qui ont été reçues dans cette maison pendant des années qui ont des souvenirs aussi contrairement à ce qu'on peut penser c'était une maison européenne où avaient vécu les européens c'est-à-dire mon beau-père qui était le fils du premier soldat démobilisé sur place de l'infanterie de marine française et les souvenirs qu'il y avait dans cette maison étaient des souvenirs européens pas des souvenirs canaques et tout a été détruit y compris tout ce qui avait trait à la guerre de 14 et au fait que le fils de ma belle-mère a été tué le dernier jour de la guerre de 14 c'est une balle dans le front juste avant l'armistice donc tous ces souvenirs qui font partie de l'histoire qui étaient dans la maison il y avait des archives des choses importantes qui ont été détruites alors en 83 vous avez publié le livre la terre et le sang des morts oui bon dans ce livre vous dénoncez quand même depuis toute l'histoire l'histoire coloniale j'ai essayé de prévenir de ce qui allait se passer parce que ça c'était visible c'est pas très facile de jouer le rôle de Cassandre mais c'était visible que ça allait éclater vous le sentiez en 83 ? ah oui je sentais la situation se dégrader depuis longtemps je l'ai dit à différents moments et ce que j'ai dit s'est révélé exact c'est à dire qu'on allait plus croire aux bonnes paroles de la France que la jeune génération kanak ne marchait plus de la même façon que ses aînés n'avaient plus peur des blancs et allaient se mettre à bouger alors j'ai prévenu le ministère le cabinet du ministre au début novembre 84 qu'il fallait qu'il pende très au sérieux la situation et qu'il n'avait pas les moyens d'y pallier et ils ont mis trois semaines à me croire c'était monsieur Lemoyne à l'époque oui c'était monsieur Lemoyne et vous aviez eu des contacts directs avec lui ou ? non avec son cabinet avec son cabinet oui pour moi les ministres c'est jamais la peine de les voir il faut voir les gens qui traitent les dossiers alors donc on en arrive un peu il y a quand même un sujet que j'aurais voulu encore aborder avec vous avant d'arriver à la situation actuelle vous avez connu Jean-Marie Djibahou qui a suivi vos cours oui à Paris je l'ai eu pendant un an bon je ne vais pas vous demander de parler de Jean-Marie Djibahou mais je crois même après qu'il lisait c'était surtout pour des problèmes linguistiques aussi qu'après vous l'avez engagé non à la Sembole je ne me souviens plus exactement si j'ai bien lu cette où il lisait des textes pour les linguistes non c'est pas moi c'est à l'école des langues orientales ah voilà il a servi des linguistes oui très gentiment d'ailleurs et vous l'avez revu par la suite il revenait vous voir lorsqu'il passait à Paris oui jusqu'à ce que je l'ai revu surtout là-bas mais jusqu'à ce qu'il se devienne vice-président du conseil du gouvernement à partir de ce moment-là il a été très difficile de le contacter et il n'écoutait plus rien j'ai eu des contacts je l'ai beaucoup aidé pour obtenir les crédits pour la festivale de Melasia 2000 et je crois que vous aviez aussi mis au point un bibliobus dont s'occupait Marie-Claude Dubaou ben c'est lui c'est lui qui s'occupait avec Marie-Claude puisque moi j'avais créé un bibliobus avec des fonds de la commission du Pacifique Sud qui avait été intégré dans un service dit de dégligation de base où il avait réussi à se caser en revenant de France et puis comme ce service consistait essentiellement à ne rien faire parce qu'on voulait surtout qu'il ne fasse rien donc on ne lui donnait pas d'argent pour l'essence ni pour projeter des films ni pour enfin on voulait bien qu'il existe sur le papier mais il n'a rien à faire alors il a finalement comme on lui faisait beaucoup de misère il s'est retrouvé dans le service de la jeunesse et des sports d'Etat où il a été protégé par des fonctionnaires d'Etat et justement lorsqu'il s'est occupé de Melanesia 2000 j'ai lu un peu des critiques à cette époque là de certains milieux anticolonialistes ce qui lui reprochait de faire un peu le jeu de ceux qui essayaient de détourner la culture kanak etc. Ah oui ça c'est des choses qui ont été dites par des même par Nestlé à ce moment là mais c'était pour sérieux enfin du moins c'était une idée théorique c'était un reproche théorique la réalité était que Jean-Marie Chibao à ce moment là essayait de valoriser la culture kanak et de la valoriser de façon spectaculaire de lui rendre une existence au grand jour c'était une bonne idée ça a bien marché d'ailleurs vous avez pu y assister mais là oui j'ai assisté et il y a eu des problèmes d'organisation parce qu'il n'était pas organisateur pour dessous il a fallu un peu arranger l'organisation à un moment on l'a récupéré pour pour de simples problèmes d'arriver jusqu'au bout à la date mais on a eu à ce moment là un très grand succès il y a eu 50 000 visiteurs en deux jours et donc beaucoup de caldoches et de petits caldoches tout le petit peuple de Douméa était là alors que la bourgeoisie personne n'est venu c'était la première fois que les kanaks faisaient quelque chose que les kanaks étaient à la porte vont vérifier les billets ouvraient les sacs d'édem pour voir s'il n'y avait pas un appareil photo caché parce qu'il fallait payer quelque chose pour prendre des photos c'était très drôle d'ailleurs les gens qui sont opposés à l'idée sont ceux qu'on a utilisés pour faire la police à l'intérieur au dernier moment ils ont complètement renversé la position alors donc là vous revenez nous sommes en 1990 deux ans en septembre 90 deux ans pratiquement ou presque après les accords de Matignon et vous avez passé plus d'un mois deux mois en Nouvelle-Calédonie alors qu'est-ce que vous avez pu voir sur place quelle analyse vous pouvez faire maintenant de la situation les accords de Matignon ne tiennent pas par ce qui est écrit sur le papier ils tiennent par ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement c'est-à-dire les dépenses du budget d'état en Nouvelle-Calédonie et ces dépenses du budget d'état en Nouvelle-Calédonie se sont on a rajouté quelque chose qui est extrêmement important c'est que pendant un an on a fait du crédit à tout va sans d'abord personnel on a prêté à tout le monde aux européens pour construire au canac pour acheter bagnole et tout le monde s'est servi de cette façon-là depuis un an on resserre les boulons et puis on va resserrer encore plus inévitablement et la vente de la Banque de l'Indochine à la Westpac à la Banque Australienne est un événement absolument considérable qui est plus important que les accords de Matignon d'une certaine façon parce que la Banque de l'Indochine contrôlait 80% des affaires locales et maintenant c'est une banque australienne c'est-à-dire le pouvoir au nid par les caldoches et la Banque Australienne est en train de récupérer l'argent qu'elle a dehors serrer la vis ça va être très intéressant à regarder il y a cet aspect-là l'autre aspect est que on a distribué de l'argent sous forme de subvention à des micro-projets qui ont consisté essentiellement pour les gens qui avaient fait des micro-projets acheter des bagnole aussi parce que les micro-projets ont été contrôlés par des fonctionnaires qui n'aient jamais fait ça de leur vie qui ne connaissaient rien aux problèmes de développement et encore moins aux problèmes de développement dans le Pacifique et dans le Pacifique les problèmes sont très proches d'un archipel à l'autre il y a toute une histoire il y a 40 ans d'essais et d'erreurs qu'il a fallu regarder de très près puis on n'est jamais venu me demander malheureusement parce qu'on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas en particulier ce qui ne marche pas et on a foncé tout droit dans des tas de dossiers qui ne tenaient pas debout et qui sont abandonnés maintenant mais ça a mis un peu d'argent dans le pays pendant un certain temps et puis il y a un autre aspect qui est absolument catastrophique à mon avis c'est l'aspect grands travaux la France adore les grands travaux on a hérité des romains l'idée qu'on doit construire des voies romaines et que c'est comme ça que la civilisation avance donc on construit des voies romaines avec des boîtes métropolitaines des grosses boîtes métropolitaines dont la lyonnaise des eaux et puis les autres grosses boîtes des grosses entreprises c'est-à-dire c'est de l'argent qui va retourner en France le problème essentiel est toujours le même à savoir comment est-ce qu'on partage le marché du travail comment est-ce qu'on introduit le canac sans éliminer la moitié des blancs pour ça il faudrait saisir toutes les occasions de maximiser le nombre d'un emploi si on prend des grosses entreprises métropolitaines pour faire les choses elles prennent quelques gars localement pendant quelques mois puis elles font le truc avec leurs moyens leurs techniciens etc. puis ils s'en vont la technique qu'il aurait dû utiliser aurait dû être une technique d'ailleurs assez traditionnelle en Calédonie qui consiste à provoquer l'émergence de petits entrepreneurs Kaldosh Kanak Wallisien etc. comment ça y en a à voir on peut les aider et leur affecter les travaux par morceaux par tranches petites tranches autant que possible avec l'utilisation de techniciens métropolitains ou de grosses boîtes uniquement pour la partie conception et puis vérifier que les choses se font de façon à créer le maximum d'emplois on n'a pas fait ça on va avoir des ennuis alors beaucoup de jeunes d'ailleurs de jeunes Kanak viennent actuellement dans la banlieue de Nouméa paraît-il ah oui et alors ils se retrouvent même s'ils ont fait des études ils se retrouvent sans emploi il y avait 12 000 Kanak à Nouméa il y en a 20 000 maintenant et la ville de Nouméa la nuit est livrée au Kanak le centre-ville il y a des bandes de jeunes des centaines de jeunes de 12 à 20 ans qui circulent la nuit qui prennent la ville en charge dont certains par bandes font des choses dangereuses dont d'autres ne font rien d'autre que d'aller gratter la guitare dans le vin il y en a qui sont mis à Kanak ou européens ou aliciens qui sont mis à rançonner les gens à la sortie des restaurants la nuit ou les boîtes de nuit il y a une jeune Néo-Zélandaise qui a été violée la semaine dernière elle a dit que c'était un blanc ce qui me laisse penser que comme toujours chaque fois qu'il y a des trucs troubles il y a aussi des européens mais la sécurité en ville disparaît la nuit les européens s'enferment dans leur quartier et puis les Kanak sont dans la vie bon un beau jour il va se passer quelque chose ils vont se mettre à avoir une idée quelconque et puis on va avoir des ennuis est-ce que cette situation inquiète aussi les leaders du FLNKS cette situation un peu d'exode rural oui mais ils n'ont pas de réponse ils n'ont pas de réponse parce que le problème c'est de créer des emplois à l'intérieur elles en esilent alors ils en créent avec leurs moyens administratifs mais c'est de créer des postes de fonctionnaires ou de travailleurs des municipalités etc il y a une limite bon alors si on si on sait doser de façon à ce que l'argent circule mieux au lieu de le mettre uniquement dans sa propre famille ça range un peu mais bon ils n'ont pas les moyens de de les retenir et les européens ont reconnu enfin c'est déjà bien que le maire de Noumé ait reconnu qu'il fallait absolument créer des emplois à l'intérieur enfin en dehors de la ville il n'a pas dit comment il s'est aperçu qu'il n'y a pas la solution et monsieur Lafleur qui lui désinvestit n'a pas la solution non plus alors est-ce que dans le milieu caledon je vous avais l'impression qu'il y a eu une évolution depuis deux ans est-ce que on regarde les canaques différemment on les traite normalement dans les maisons de commerce on ne les tutoie plus et on les sert normalement ce qui n'était pas le cas on les faisait il fallait toujours servir un blanc avant un canac maintenant c'est fini ça c'est ça c'est bien et ils sont devenus aussi plus prudents et puis alors le coût de la vente le coût de la vente de la bourgogne de Chine à la Westpac a été pris comme une trahison mais ils sont obligés de l'encaisser bon on a reçu ouvertement le premier ministre australien alors qu'il était à voie aux orties avant et la fleur a vendu au canac enfin c'est comme ça que c'est compris c'est à la province nord ses mines derrière sa propriété de Waco bon alors là il y a beaucoup à dire parce que les mines ne lui appartiennent pas elles appartiennent à la société de nickel qui les avait à Maudier à Jacques Lafleur donc il ne veut pas vendre les mines qui ne lui appartiennent pas le matériel il l'a donné en contrat sous contrat à des contracteurs européens dont le maire de Koumak le président du congrès le président comment il s'appelle Simon Lourot c'est un des contracteurs et puis il y a toute une série de caldoches qui se demandent où ils vont aller maintenant puisque c'est plus Jacques Lafleur n'a pas annoncé du tout aux gens qui dépendaient de lui ce qu'il allait faire il avait passé un arrangement avec Jean-Marie Tchébaou avant OVA d'ailleurs parce que les contacts sont avant d'OVA ce qui explique beaucoup de choses et bon ça lui permet avec un milliard 800 millions d'investir ailleurs qu'un nouvel caïd ce qu'il est en train de faire il n'a pas fait une mauvaise affaire il a fait une très bonne affaire il a vendu une coque vide et puis il va se débrouiller avec ça alors ça je demande à voir il est probable que ça soit en réalité ça sera ou bien les japonais ou la SLN qui seront obligés de reprendre la gestion sous une forme sous une autre parce que la province nord est incapable de gérer une affaire minière qui n'est pas bonne puisque sur les deux mines il y en a une qui est pratiquement épuisée alors parmi les caldoches est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont conscience qu'un processus de décolonisation est engagé ou alors est-ce qu'ils... Ils ont conscience que Jacques Lafleur qui les a poussés avec le maire de Noumé l'ancien maire Henri Larocque qui les a poussés à faire des choses dangereuses qui sont terminées par des morts s'est moqué d'eux parce qu'il est en train de s'en aller alors ils en veulent à Jacques Lafleur et disent que ce n'était pas la peine d'avoir tous ces morts ça c'est déjà très important qu'ils en arrivent là et on ne sent pas d'hostilité actuellement Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un processus de décolonisation qui est engagé ou simplement de réforme ? Non il y a un processus de... Il y a un processus de... même pas de réforme On a... Comment dirais-je... coupé la poire en deux On a donné deux provinces au Canac mais on leur a refusé même l'égalité des postes au Congrès ce qui fait qu'ils sont minoritaires au Congrès donc ça ne va pas marcher parce qu'ils sont en train de s'apercevoir qu'être minoritaires au Congrès dans une période où les fonds publics vont devenir difficiles à obtenir ça va les bloquer donc il va falloir qu'ils s'agitent pour récupérer au moins 50% des postes Donc les accords de Matignon vont être... Il va y avoir des pressions très fortes pour les revoir Il semble que les négociateurs des écords de Matignon aient promis au FLNKS qu'à la mi-période on les reverrait et qu'à ce moment-là ça serait probablement plus facile de leur donner plus Vous êtes allé jusqu'à Ouvéa Oui Pendant votre séjour Est-ce que là vous vous êtes rendu compte disons de... Est-ce que vous avez appris des choses sur les événements d'Ouvéa Est-ce que vous avez enfin... Est-ce que vous pouvez en parler ? Ou est-ce que vous avez un sentiment qui après cette visite par rapport à ce que vous aviez appris ici par la presse parce que les gens savaient déjà ? Ce qui ressort c'est d'une part que les événements d'Ouvéa ont été préparés par un petit groupe qui n'avait pas pris les contacts nécessaires dans l'ensemble de la population Les gens ont été surpris par ce qui s'est passé et ils ont refusé dans le nord et dans le sud d'héberger ou de cacher les gendarmes prisonniers pour ça que dans le sud on a dû les lâcher et dans le nord ils ont allé les coller dans une grotte grotte qui ne leur appartenait pas et grotte qui est actuellement fermée et interdite parce que les vrais propriétaires de la grotte qui étaient deux vieux pasteurs canaques qui viennent de prendre leur retraite ont interdit qu'on y pénètre maintenant et on dit là-bas que s'ils avaient emmené les gendarmes là-bas après avoir demandé au propriétaire de la grotte l'autorisation ça serait terminé mieux enfin c'est des choses qui ont été dites d'autre part ils en veulent énormément à Jean-Marie Chibau ils ont l'impression d'avoir été entraînés dans une affaire et utilisés et qu'on ne les a pas soutenus pour s'en sortir et si Jean-Marie Chibau a été tué là-bas en public sans que personne ne s'y oppose alors que des dizaines de personnes savaient le danger localement et en dehors de l'île puisque Jean-Marie Chibau en a parlé la veille à l'Union calédonienne du danger de la visite éventuelle alors je ne sais toujours pas pourquoi il y est allé mais il y a eu des discussions donc le haut commissariat savait très bien qu'il y avait des dangers on a laissé Jean-Marie aller à sa mort et on n'a rien fait pour l'en empêcher et personne sur l'île n'a rien fait pour l'empêcher il lui en voulait parce que quand ils ont téléphoné pour essayer de régler le problème pendant les affaires et Jean-Marie avait la stature internationale et nationale pour bouger il a refusé de prendre la communication il n'a pas bougé il a resté enfermé à Jagen sans rien faire et ils ne lui ont encore pas pardonné même après sa mort donc vous avez l'impression que les plaies de la suite d'UVA restent encore ouvertes et jouent encore sur la réorganisation même du FLNKS de la lutte etc c'est tout à fait la vie quotidienne est comme d'habitude elle s'est normalisée les gens vivent comme ils vivaient avant enfin à peu près les femmes marchent avec la même démarche etc il y a toutes sortes de choses qui n'ont pas bougé mais cette histoire là ne sera pas oubliée pendant un siècle de plus mais ça n'est pas une histoire entre Jean d'UVA et Jean de la Grande Terre c'est une histoire entre Jean d'UVA en particulier à l'intérieur de l'Union Calédonienne pas seulement à l'extérieur et Jean-Marie Pérez de Chibaou et Yéwene 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 est venu trois jours avant pour organiser la chose puis il est parti alors je crois que l'explication de l'affaire est celle-ci c'est que ils ont voulu faire la même chose que Machero à Thiau on va dire la gendarmerie sans perte ni blessé or ah d'une part ils avaient déjà fait ça à UVA deux fois il s'était rien passé ils ont cru qu'ils pouvaient le faire une troisième fois on savait très bien que la gendarmerie a reçu des ordres de résister Jean-Marie le savait Yéwene le savait tout le monde le savait c'était Marc dans la presse ici on n'a pas transmis cette information on n'a pas c'est à dire il y a un problème d'incompétence Machero était un homme qui était physiquement présent quand il faisait une opération il ne donnait pas des instructions pour s'en aller après et vous m'avez vu la technique qui m'a mis au point c'était d'envahir une gendarmerie par surprise en quelques secondes avec 300 personnes ça a marché très bien il n'y a pas eu de casse là ils sont allés à 30 il suffisait qu'un gendarme tire son pétard et puis ils ont eu une fraction de seconde pour décider où de s'en aller ou de foncer dans le tas ils ont foncé dans le tas et est-ce que vous considérez justement toutes ces histoires d'OVA cette utilisation même d'OVA pendant les élections comme aussi une affaire une suite de la colonisation comme un fait colonial encore ce qui est un fait colonial c'est que il y avait dans une île quand j'ai travaillé dans l'île autrefois il y avait un gendarme sa femme et ses gosses il ne se passait rien personne n'a personne n'était contre personne il n'y avait pas de tension ni rien OVA est une île où il n'y a jamais eu de colon on y avait foutu 30 gendarmes mobiles plus des soldats à l'aéroport tout ça parce que le RPCR s'était mis en tête dans monsieur Dicou Keiwe le sénateur Dicou Keiwe et puis Simon Louérot de monter des opérations de force le RPCR a livré au Canac RPCR des armes des fusils automatiques et puis ils avaient deux baby cars deux minibus et puis ils étaient mis à aller faire des brutalités ça j'ai vérifié ça dans un certain nombre de villages c'est ça qui était à l'origine alors l'histoire le fond est la suivante Ouvéa à 40 km de plage de Sable Blanc c'est la plus belle plage de toute la région c'est le plus beau site touristique les hommes d'affaires à Nouméa qui sont au centre du RPCR parce que le RPCR c'est les hommes d'affaires de Nouméa en particulier les agents d'affaires imagine qu'il faut prendre Ouvéa et en faire un site touristique international pour ça il faut terroriser les Canaques puisque les Canaques ne veulent pas lâcher leur terre et puis ils ont monté une histoire idiote qui ne pouvait aboutir qu'à des morts l'aboutir à des morts et le fond de l'affaire c'est les ambitions des hommes d'affaires de Nouméa pour prendre les sites touristiques ça fait 20 ans qu'on se bat contre eux pour les en empêcher alors est-ce que vous avez l'impression justement qu'on s'avance vers une solution ou au contraire qu'on se recule actuellement ? Ah non il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution sous la forme qu'imaginent les autorités à l'heure actuelle on veut faire comme à Tahiti du tourisme de haut de gamme c'est une ennerie les milliardaires américains ont des endroits bien plus intéressants à aller dépenser leur argent que Tahiti ou la Nouvelle-Calédonie par contre la Tahiti et la Nouvelle-Calédonie font partie des quelques territoires au monde qui ne sont pas impaludés parce que ce qui va se passer c'est que le club méditerrané va être obligé de fermer ces villages en Afrique parce que sans ça il va y avoir des centaines de morts avec les souches de paludisme résistantes aux antipaludiques de synthèse c'est foutu tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen de traiter et ça on ne peut pas mettre des gens en danger donc les pays au monde qui sont sans anophel et donc sans paludisme vont devenir des destinations touristiques de premier choix alors c'est la Nouvelle-Calédonie c'est Tahiti c'est les îles Wallis c'est Fidji c'est Hawaï etc. alors effectivement il y a quelque chose à jouer mais si on joue en mettant des auteurs internationaux dans tous les coins faits en particulier par des sociétés japonaises qui rapatriaient automatiquement tout l'argent parce que c'est un système qui tourne les canaques n'auront rien de la Nouvelle-Calédonie de la Nouvelle-Calédonie